Musique ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'avais pas dix ans à sa mort mais j'ai eu le temps de remarquer tout cela et comme Saint-Uzienne était une famille Parce que c'est ce que le club de Demi est le plus grand club de Thaïe. Vous voyez le club de Thaïe ? Il y a eu le membre de Thaïe. Mon père est mort très jeune à l'âge de 44 ans mais son association n'a jamais quitté la famille. C'est tellement vrai que ma grande soeur qui est l'aînée de mon père, son mari vient du club. Son mari vient du club. Mon grand frère a joué dans le même club. Bon, il y a eu une famille tant et si bien que j'étais déjà à l'éducation sportive sans m'en rendre compte. Je m'intéressais aux journaux de mon père. Il y a de très grands footballeurs qui disent, ils m'ont dit, son père m'a fait ça, son père m'a fait ça. Un jour j'ai eu la surprise de ma vie. Un footballeur qui a retraité, adresse ma lettre de remerciement. Il a fait retraité, adresse ma lettre de remerciement. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu le travail, mon père a fait ça. Et comme mon père a décédé pendant qu'il lui exerçait, il a eu l'élégance de m'adresser la lettre que mon père a fait ça. Il a eu l'élégance de m'adresser. Quand j'ai vu la lettre, j'étais très très ému. Je l'ai si soigneusement gardée. Je l'ai si soigneusement gardée. Je l'ai si soigneusement gardée que je l'ai si soigneusement gardée que je l'ai si soigneusement gardée. Bon, mais comme je l'ai dit, je crois que je vais me retrouver un jour. Alors, quand j'étais déjà à l'éducation sportive, j'étais au stade. Tenez-vous bien, mon père me tenait par le bras de moi au stade. Après sa mort, son ami le faisait. Et cet ami qui le faisait, jouait dans l'équipe de football que lui dirigeait. Son ami le faisait. Et comme il lui arrivait d'être souvent absent de Saint-Louis, il m'a recommandé à ce qu'ils faisaient les organisateurs. Alors, ils m'ont dit, 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 ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, en l'absence de ton père, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit. Mon premier directeur à Radio Saint-Louis était aussi de l'association sportive. Alors tu vois ce que je te rappelle et celui-là c'est Papa Sinsi qui a été mon premier directeur à Radio Saint-Louis qui deviendra plus tard directeur de Radio Sénégal, qui fut un ancien basketeur dans l'équipe de mon père, la Saint-Louisienne. Donc Bachir Kounte, qui est mon modèle dans la profession, qui était comme on dit aussi dans le milieu, bien qu'appartenant à un autre club, son club de cœur, l'espoir de Saint-Louis, ses amis étaient à la Saint-Louisienne et moi j'avais du plaisir, le dimanche au stade, pendant que les gens se passionnaient pour le match, moi je n'avais dit que pour Ahmed Bachir Kounte qui commentait les matchs tellement il avait fini, comme on dit, de me subjuguer. Il était comme un enfant qui peut faire la même chose. Parce que dans ma enfance, pratiquement, il me réelait le « Laïe Dio » d'aujourd'hui que vous connaissez bien. Dans le moment où nous sommes, on est arrivé à l'enversé à l'Hajj Kounte, qui est en train de me dire, il est arrivé en train de faire un côté de l' Öyle. Ils ont dit qu'ils ont dit que vous ne devriez pas le faire. Alors, comment est-ce que vous avez joué à ce jour-là ? Vous voyez, je n'ai jamais aimé décorer il y a quelques années. Je me suis dit que vous me demandez décorer. Mais j'aurais souhaité que vous décorez mon devancier. Ce n'est pas seulement Bachir Kount. Parce que vous savez, il y a une nouvelle génération de journalistes. Et les jeunes qui ont fait savoir que je suis en professeur. Il y a peut-être des gens qui ont dit que ça a commencé par Laïdiaou. Non, vous voyez les musiques du dimanche. Vous entendez ? Dans l'indicatif du sport. Il y a des musiques qui ont dit que la musique n'était pas. Alors que la musique, c'était Radio Balakafek. Parce que c'était l'humne des Jeux de l'amitié en 1963. En 1963, nous étions les Jeux de l'amitié. Ici, au stade Demba Diop. Il y a 20 ans. Nous étions les jeunes à l'époque. Donc, nous étions les jeunes. Nous étions les jeunes. Et si nous étions les jeunes, nous étions les jeunes. Nous étions les jeunes. Nous étions les jeunes. Après, nous étions les jeunes. Parce que nous étions les jeunes et Ahmed Bachir Kount. Ce sont les premiers proches. Collaborateur d'Alassane Diaye Alou. Vous entendez Alassane Diaye Alou ? Qui est le père du reportage sportif. Parce que, avant Alou, nous étions les jeunes. Alors, aujourd'hui, nous étions les jeunes. Parce que la télévision est là. Mais ma fille a un peu de temps pour nous. Nous devons nous parler de la radio. Parce que la radio sans fil n'était pas. La transistor n'était pas. La radio n'était pas. La radio était à la radio. On est dans le salon et on le branche. La radio n'est pas là. Il n'est pas là. La radio est là. La radio est là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais la radio, si elle marchait le dimanche. Elle vit des mètres demi. Ils sont dans la maison. Ils sont dans le reportage. Ils sont dans la maison. Ils sont dans la maison. Alors. C'est Alou. C'est Pierre Véran. Après Alassane Ndiaye Alou. Et au jeu de l'amitié. En 1963. Pour une couverture normale. Des jeux. Dans les autres. Dans les autres. Dans les autres. Je crois. Je crois. Ou peut-être. Mais en tout cas. Il est dans une vague. Et dans la radio. Déjà. Ahmed Bachir. Et notre oncle. Dans les autres. Pierre Monet. Il est dans la série de journalistes. Il a choisi. Il est dans la profession. Et et de parler. C'est un Сергей. Il est dans les autres. Bien qu'on avait pu exercer. Mais. On le voyait. Dans la réalisation. Du programme sportif. De Radio Sénégal. Radio Sénégal. Seignez. Pierre Monet. C'est un ami. Alors. J'ai dit. l'ambiance de ce fait maintenant nous aïe bachir kounda d'anné continue à exemple on avait voulu leur ressembler dans le comportement dans l'habillement dans le savoir-être parce que d'anné d'anné 7 ans tigran bini mou solo tigran bini mou ni mou ni mou scellé qui qui extérieure bi qui wadji de ce fait même boulin de déglou tiradio bi d'anné d'anné ligny oua n'écon aïe modèles donc y'a la banca hameni bon ils nous ont couvé parce que bachir kounda a eu un militantisme sportif très prononcé parce que pendant que n'y mou mon marc elle dit joué lui c'était le secrétaire général de la ligue de basket de saint-lui à nom nomi n'ébouc ressembler un administratif mou n'a jamais ni ni mou administré mok nyom n'y ont massé voilà c'est mou la orni dit dîner qu'il a fait non tu m'ombe moutel mou calaf moutel nourou qu'on n'y massent bon mou accepte que d'em défis administration et comme c'est quelqu'un qui aimait le basket ses amis c'était aussi des basketteurs n'y a qu'on dalle à imak n'y barbe n'y bobby miga n'y tabou n'y mou babi miga n'a dit de tabou n'y tout comme n'y mou ne n'est que non on n'y ont pas racine ci n'y ont à paté falier et l'ituron n'est qu'il y n'est que déjà à l'école de ces de ces inspirateurs sans qu'on n'y ait pas parce que n'est qu'elle mouy ragné mok mou n'est qu'elle mouy ragné mok finalement qu'il est fixé modèle je garde de cela un merveilleux souvenir à savoir ahmed bachir kount à savoir pas prassé nsi qui a été mon premier directeur à radio saint-lui et à quelqu'un d'autre qui a été aussi très influent dans ce que je suis devenu ousmann si c'est madame elle qui a été mon directeur à radio kawla qui a été directeur de la télévision c'est celui qui m'a dit un jour un dimanche et ablaye amour reporter way kai kai défaillement match mais monique et mes grands mounou lolou je ne l'ai jamais fait tu te rends compte un dimanche il me dit à mon reporter celui qui devait venir faire le match mounou nous sommes déjà à kawla 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 des années 60 68 nous sommes déjà à kawla il me dit à mon reporter monique mais grand je n'ai jamais fait ça monime je t'écoute tous les banques et on déjà à radio kawla monime ce que tu fais dans tes émissions sportives mon là le demandez n'a défaillement au stade allez vas-y et ce jour-là je devais jouer au football en levée de rideau du match que j'ai fini par par couvrir voilà et il m'a dit n'aïsan j'ai retenu ses propos c'était un visionnaire il me dit ablaye ce que je t'ai fait faire aujourd'hui tu pourrais le faire le reste de la vie parce que tu es ici chez moi à la radio je chape pour tous les programmes je vous surveille même s'il fait qu'il n'y rende l'indique compte l'imigus kakédef l'himalé de flotté mais n'a que def le reste de ta vie tu es encore passionné de football mais ce qui est sûr maudit tu ne seras pas footballeur à vie alors que je sais que ce que je te fais faire tu peux le faire à vie celui-là c'est ousmansi c'est madamelle qui a qui m'a marqué aussi autrement à mon plongeant dans le reporter le reportage sportif très tôt il a cru en moi et aujourd'hui bon mon ami c'est aussi quelqu'un bouge à ramener mais n'est bouger nous dans ce d'heure heureusement qu'il était un produit de la radio m'ont de mit bon c'était un visionnaire mme la orna ousmansi c'est madamelle est tout aussi un visionnaire nous toujours actionnions références de découvrir les guillemets n'est ce qu'ils aient l'attenté à ablaye vis-nous un milieu d'ailleurs il y a beaucoup de rapporteurs et nous avons beaucoup d'informations journalistes et aujourd'hui si nous nous sommes pas plus de formation il n'est pas encore plus dans ce métier waouh tu sais ce que tu fais c'est ce que tu as dit tu sais pourquoi je te disais ce que tu as dit je vais te donner un exemple est-ce que tu sais la première génération de journalistes la première génération de journalistes sorties d'une école de formation est seulement de 1972 1972 l'université de produire journaliste le nous formé au CESI centre des études scientifiques et technologiques de l'information c'est ceci 1972 mais ma fille en 1972 le journalisme était déjà vieux au Sénégal c'est en 72 que la première génération est sortie et le journalisme était vieux d'où sortaient les premiers journalistes nous qui parlaient de l'enseignement nous avons été enseignants à commencer par Alou à commencer par Alendaou Alendaou l'a remplacé un jour à Kaolak alors qu'il devait faire le reportage à commencer par pâtéfalier les enseignants parce que je disais à quelqu'un un enseignant est à mi-distance des autres professions parce que après il peut facilement les enseignants pour faire les parce que les enseignants ont été les enseignants pour nous passer les enseignants alors il y a mais il faut les former mademoiselle il faut les former je suis allé à Paris en 85 dans un étage de recyclage parce que déjà nous avons exercé pour le journalisme l'anecdote je vous ai raconté un jour je sors des cours avec mon professeur à Paris ils sont dans une bonne direction dans le métro ce jour-là je prends une autre direction où tu vas parce que d'habitude on prend la même bouche de métro je lui dis exceptionnellement j'ai à regarder un match de football au Parc des Princes je vais au Parc des Princes je vais regarder Paris Saint-Germain Toulouse tu es trop tard tu es à l'aise tu es à l'aise le football Abdoulaye je vais vous faire une confidence je suis les cours depuis le début du stage mais je vous avoue que ce que vous me faites faire à l'école depuis le début des cours je ne touche pas chez moi mais quoi ? ma présence à Radio Sénégal est essentiellement sportive je suis le chef du Descru Sport de Radio Sénégal je fais le sport tous les jours toute la semaine tout le mois et toute l'année il était étonné de me voir trempé dans un stage de formation de journaliste où le tronc est commun vous faites tronc comment ? il me dit passe à mon bureau demain ma diartiburome explique quoi et il me dit mais tu sais que tu nous pousses à changer de fusil d'épaule désormais je me rends compte qu'il nous faut aussi tendre vers la spécialisation des étudiants parce qu'il ne sert à rien de perdre du temps sur des étudiants pendant de longues semaines qui une fois arrivés chez eux quitte ceux pour lesquels ils étaient à ce stage tu l'on l'a la baillée le CFPJ à Paris c'est rappelé j'ai eu j'ai eu informé éduqué et diverti dans la rue tu as dit 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 j'ai eu abonné mon compte YouTube c'est j'ai eu le COVID je m'écoute il raconte d'or